Parce que oser l'amour, aimer quelqu'un, c'est se rendre vulnérable. Et confesser cette vulnérabilité-là, ça nous expose. Et c'est un vertige parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. Et c'est une Sénégalaise qui s'est retrouvée en Alsace pour un regard qui vous dit ça. Vous pouvez nous raconter cette histoire de se retrouver en Alsace pour un regard ? Ah mais comme je le dis toujours, mais je sais qu'on ne me croit pas, mais c'est vrai. Je vous dis qu'il avait les plus beaux yeux de France et puis ça fait rire les gens. C'est juste que je suis loyale et j'aimais quelqu'un. Qui je pense m'aimait et qui a réussi à me convaincre. Donc si vous êtes Sénégalaise, vous êtes épousin en français, vous débarquez, on pense que vous êtes venu pour la choucroute en Alsace ou pour le steak frites. Non, il y en avait assez chez moi. Mes grands-parents étaient pêcheurs, on manquait de rien. En tout cas pour manger, on ne manquait de rien. Et ça a mis trois ans pour me convaincre. Je l'ai connue en 91. Et donc il a réussi à me convaincre au bout de trois ans et on a fini par se marier. Donc on s'est mariés en 94. Donc je vous dis que c'était vraiment une histoire solide et jolie. Merci. Merci. Merci.